yo mais yo mais j'espère que ça rôle pour vous moi ça va c'est cool aujourd'hui je vais te parler de la vie du parcours de la personnalité d'une figure majeure de la haute couture c'est donc sur l'histoire de christian que je vais m'attarder et j'expliquerai l'histoire de sa maison dans un autre pays maintenant on est quoi à la 9e mission au 7e tclm on peut dire qu'on commence à être un peu à team toi et moi donc je vais commencer mais le 21 janvier 1905 à grand ville en normandie il grandit dans une grande ville là les rangs oui c'est le blas de la maison sa famille est aisée très très aisée le besoin la nécessité tout ça il n'a pas connu ils sont sept familles nombreuses le père alexandre louis maurice dior chef d'entreprise il a une fortune dans les engrais et tout ce qui touche aux chimiques dans le flacon de samar ménage il y environ 750 millilitres et 1500 pour le grand samar ménage la mère marie madeleine juliette martin et fana de jardinage et c'est elle qui transmettra sa passion des fleurs à christian passons à la fratrie christian est le deuxième fils il a un grand frère raymond enfin fun raymond a tellement persécuté christian dans son enfance qu'il s'est vu rayer du testament du petit reuf ah tu m'embêtes il a deux petites soeurs la première jacqueline la deuxième jeanette dite catherine elle était sa préférée en même temps normale elle était ultra badass elle a été résistante a été sauvée par la gestapo a été torturée n'a pas dit un mot envoyé en camp de concentration a survécu elle a été décorée la légion d'honneur et il a un dernier frère bernard christian décrira lui même son enfance comme étant idyllique 1912 la famille dior débarque à paris dans le 16 au-teil ne y pas si c'est pas du gâteau au-teil ne y pas si tel est notre ghetto et c'est à ce moment là que christian commencera à suivre sa mère quand il faisait son shopping 1914 première guerre mondiale la bataille de verdin viennent s'y reconstituer la famille repart à grandville 1919 fin de la première guerre mondiale elle revient à paris et c'est là que christian se rapproche du milieu artistique le soir il se la donnait avec ses potos artistes max jacob christian bernard et osos 1923 il entre à sciences po ses parents le destiné à un avenir de diplomate mais lui se voyait architecte et en 1828 ses parents acceptent enfin qu'il lâche ses études t'imagines d'or diplomate christian eu plusieurs vies avant de se révéler au monde comme dior le créateur de mode on est toujours en 1928 il vient juste de dropper les études il a qu'une seule idée en tête ouvrir sa propre galerie avec son ami jacques bonjean il a réussi à convaincre ses parents de le financer mais ça à une seule condition le nom dior ne doit pas figurer sur la devanture artiste c'est cool hein mais pas mon fils tout roule jusqu'en 1930 là où son frère bernard a été interné en hôpital cicatrique l'année suivante sa mère est mort d'une septième ça c'était la cause officielle mais dans la famille tout le monde savait que c'était à cause de l'internement de son fils bernard cerise sur le gâteau son père est ruiné dans la foulée et doit liquider tout leur bien et pour finir son associé aussi fait faillite et la galerie ferme et c'est comme ça que sa phase galériste se termine et que la phase galérienne commence 1935 c'est chaud christian squatte le canapé de son pote acteur jean au zen qui était dessinateur de mode à l'époque il capte direct son talent et lui apprend tout ce qu'il sait grâce à ça il commence à vendre ses premiers croquis de vêtements et plus tard il entre en tant qu'illustrateur chez le figaro là il sait bien les choses en parallèle il se lance comme styliste freelance et arrive même à vendre certains de ses croquis à des grandes maisons comme balansaga ou nina ricci 1938 c'est officiel cri cri devient assistant créateur chez le grand couturier robert piguet il signera trois collections chez lui à peine le temps de se faire connaître qu'en 1939 la seconde guerre mondiale éclate les nazis sont à nos portes cri cri s'a mobilisé un an avant d'être démobilisé et de rejoindre son père dans le sud à cayen 1942 ça fait un an que cri cri retourner à paris il commence à travailler avec pierre ballemin chez le grand créateur lucien le long alors monsieur le long si tu ne le connais pas c'était le président de la chambre syndicale de la couture parisienne et à l'époque c'est celui qui avait empêché les allemands de transférer l'industrie de la mode à berlin ouais c'était quelqu'un la plupart des success stories commence avec une seule rencontre là c'est celle de christian dior et marcel voussac en 1946 il s'agit d'un riche industriel de tissu qui avait directement détecté le talent de cri cri et qui décide d'investir la somme de 70 millions d'anciens francs sur sa tête pour qu'il fonde sa propre maison aujourd'hui ça équivaut à environ 100 mille euros le 16 décembre de cette même année sa maison voit le jour au 30 avenue montaigne mais ce ne sera que le 17 février 1947 que sa première collection printemps été sera présentée composée de 90 looks toussés par la même inspiration la même idée celle de faire passer le vêtement féminin à un autre stade la guerre avait laissé des grosses séquelles et les vêtements n'ont été souvent réduit qu'à un niveau utilitaire comme la petite robe noire de coco chanel qui était caractérisé par son côté pratique il avait deux lignes en référence aux formes des tenues la huit et la corolle corolle c'est genre la forme de la fleur mais le nom que l'histoire retiendra sera new look grâce à carmes no la rédac chef du harper's bazar qui dira après le show it's revolution it's quite a new look juste avant elle était assez dubitative elle avait même dit j'espère que ça vaut le déplacement t'as capté j'ai pas besoin de t'expliquer que c'était un succès bien sûr je ne peux pas te parler du new look sans te parler du tire bar lorsqu'on parle du new look on pense systématiquement à cette silhouette tellement elle est iconique son nom tire bar c'est une référence directe au fait que il a été conçu pour être porté à l'heure de l'apéro parce qu'à l'époque les femmes avaient encore l'habitude de changer plusieurs fois de tenue dans une journée celui qui se compose de deux pièces une veste en shantung c'est un genre de soie avec les épaules arrondies et la taille très fine et très marquée et une longue jute noire au hanche accentué qui tombe jusqu'à 36 cm du sol et le tout couronné d'un petit chapeau j'aurais jusqu'au boutiste et pour achever sa vision de la femme nouvelle la même année il sort le premier parfum de la maison miss dior sensuelle rayonnante audacieuse voici les idées que le parfum véhicule et vu qu'il voulait que son premier choix soit parfait il décida de vaporiser du miss dior partout dans le salon avant le défilé pour que ses silhouettes soient directement associées à cette odeur d'un point de vue marketing c'est génial ça se faisait pas à l'époque il a une histoire derrière ce nom miss dior quelques jours avant son défilé cri cri n'avait toujours pas trouvé de nom au parfum jusqu'au moment où sa soeur catherine fit son arrivée dans ses bureaux et sa conseillère mitsa bricard s'écria tiens voilà miss dior je t'avais dit sa soeur préféré malgré son énorme succès dior ne pu éviter la controverse et son new look est vivement critiqué pour le nombre de tissus qu'il utilisait jusqu'à 46 mètres par silhouette la france sortait de la guerre on était encore en pleine époque de privation les plus assidus ont dû capter que ça faisait écho avec mon dernier épisode sur les août soute et pour les nouveaux je vous mets le lien juste ici en place shooting à montmartre des gens sont même allés jusqu'à balancer des fruits sur les mannequins il vient de rentrer dans le sac très fermé des légendes de la haute couture et comme tu l'imagines toutes les stars se sont mises à porter ses créations comme josephine baker edith piaf ou eva perron je vais aller plus loin il avait même des célébrités qui ne portait quasiment que du dior comme marilyn monroe ou laurence baccal mais il y en avait une c'est une fan hardcore marilyn dit riche elle était tellement à fond que dans ses contrats c'était stipulé que dans ses films elle ne devait porter que du dior elle sortit même cette phrase iconique no dior no dit riche et elle l'a pas dit à n'importe qui hein alfred hitchcock ça y est c'est ton ton cri cri il était lancé en comparer déjà au plus grand son temps comme balanciaga en 1948 soit un emprunt new look dior sa plante à new york et ouvre christian dior new york inc ton ton cri cri n'avait pas attention de ne faire que vêtir les femmes et il avait déjà montré avec miss dior donc en 1953 il sort son premier rouge à lèvres rouge dior mais il faudra attendre 1955 pour qu'il sorte sa première collection de make up composé de 22 rouges à lèvres c'est mieux les chaussures prêtes à porter femme mais j'ai pas de mytho en 1955 il s'est passé quelque chose de beaucoup plus important que 22 rouges à lèvres l'arrivée d'yves saint laurent en tant qu'assistant je t'en dis pas plus tu connais y aurait une partie de toute façon 1956 dior sort ses mémoires christian dior et moi d'ailleurs le livre m'a aidé de ouf je recommande fort en 1957 dior est le premier couturier à faire la couve du time magazine la même année il sort la collection automne hiver fuseau elle est beaucoup plus décontractée et s'adapte à toutes les situations de la journée d'une femme les pièces de cette collection n'avait pour la plupart ni corset ni rembourrage et était beaucoup plus ample cette collection sera sa dernière christian dior meurt le 24 octobre 1957 à monte cattini tel mais en italie foudroyé d'une crise cardiaque il avait 52 ans bon là je viens de taisardir de son parcours de son enfance à sa mort maintenant je vais te parler de sa personnalité de l'homme qu'il était parce que pour que tu puisses comprendre l'intégralité de son mythe il faut que tu connaisses l'homme derrière le créateur donc voici pour moi cinq traits qui caractérisent le mieux tonton cri cri numéro 1 sa gentillesse toutes les personnes qu'ils connaissent sont cordales là dessus par exemple il faisait preuve d'un grand respect d'une grande considération pour chacune de ses employés c'était un bavon un bon quoi à noël il allait jusqu'à choisir personnellement les cadeaux des membres de son équipe il mettait un point d'honneur à instaurer une atmosphère de travail agréable pour tout le monde un peu comme une famille et que comporte la maison dior 700 cousettes s'emploie activement à l'exécution des modèles créés par le patron celui-ci sait que ses moindres indications seront respectées ici tout le monde travaille dans une confiance et une admiration réciproque car si les ouvrières s'émerveillent du génie inventif de christian dior ce dernier ne tarie pas d'éloge sur le talent de ses femmes aux doigts de fées d'ailleurs il traitait chacune de ses mannequins comme ses filles et laissait passer toujours devant lui les gens dans l'ascenseur je sais limite tu pourrais me dire à gâteau tabuse banon numéro 2 il était superstitieux mais pas en mode vite fait hein c'était pas l'obsession non plus mais c'était le bail qui régissait sa vie ça n'est donc pas pour mener son personnel à la baguette que christian dior a toujours une badine à la main cette badine est uniquement pour lui un moyen de toucher du bois de façon permanente car il est superstitieux par exemple avant de fonder la maison de geor il avait considéré une voyante madame de la haie qui lui avait dit de se lancer directement et avant ça lorsqu'il était plus jeune c'était aussi une voyante qui lui avait dit que les femmes lui apporteraient le succès plus tard il avait toujours avec lui un max de gris gris genre dans sa poche tu pouvais trouver deux bouts de bois qu'il touchait avant chacun de ces défilés un préflacas de feuilles une pièce en or et du muguet c'est sa fleur préférée elle est présente dans quasiment toutes les collections interdiction de rentrer dans son bureau avec un parapluie il tirait toujours les cartes avant chacun des défilés et en 2017 maria grâce à curie la déa actuelle de dior femme lui a rendu hommage en faisant une collection entière sur le tarot numéro 3 il était très fidèle et ce surtout en amitié il aimerait rester très près de la proche de certains de ses amis d'enfance numéro 4 anxieux et continuellement inquiet il faisait beaucoup d'insomnie ses responsabilités lui procurer énormément de stress il se soulageait avec la nourriture et surtout chocolat il avait pris l'habitude en 1948 d'aller s'aérer l'esprit se reposer dans sa maison a mis la forêt dans le 9 ans il avait même relooké le curé de l'époque et là je blague pas numéro 5 il était malheureux en amour en tout cas tonton Cricri ne trouvera jamais le grand amour qu'il cherchait il a toujours été cantonné au rôle de bon pote chez les hommes qu'il a aimé sur cette note que termine l'épisode sur la vie de Christian Dior j'espère que t'as autant aimé le regarder que moi le faire lâche ton avis en commentaire mais surtout partage like follow next épisode sur Dior on fait tout le reste de la maison tous les gros DA et si tu me suis pas encore sur insta je t'invite de ouf à le faire maintenant je me lance des petites infos sur la mode et c'est le seul réseau où je suis présent et en plus je réponds au DM surtout si t'es bonne partage à mort pour la ce fort c'était gâteau pour le reste du monde ça c'est l'autre FAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU